Pour une première visite au Niger avec mon collègue qui est conseiller humanitaire, c'était l'opportunité d'écouter de la part des étudiants un petit peu quels sont les enjeux de leur point de vue. On voulait aussi donner l'opportunité aux étudiants de pouvoir nous poser des questions. Je sais que souvent les gens se demandent pourquoi est-ce que la communauté internationale vient aider le Niger ou bien ils ont des préoccupations par rapport à l'efficacité de cette aide. Donc on voulait leur donner l'opportunité de pouvoir dialoguer de manière un peu ouverte et franche et leur parler aussi un petit peu de notre approche au Niger. Le débat a porté sur les rouages de l'aide publique au développement. Et donc ce qu'on a appris est que le Royaume-Uni est animé d'une véritable intention d'aider le Niger dans son processus de développement. Et c'est une initiative à saluer d'autant plus que le Niger est un pays pauvre. Mais nous l'alternative que nous posons c'est de dire que le Niger est aidé ça fait longtemps. Depuis les indépendances le Niger ne fait qu'être aidé et jusqu'à présent il ne se développe pas. Donc nous nous avons proposé une alternative de dire que plutôt que d'aider le pauvre à rester dans sa pauvreté il vaut mieux l'aider à s'élever pour qu'il puisse se développer lui-même. Donc il vaut mieux investir dans le Niger qui est un pays très riche. Donc il vaut mieux investir, donner du travail aux jeunes populations pour qu'elles-mêmes puissent subvenir à leurs besoins que de leur donner de l'argent qu'ils dépensent et qu'ils restent sans rien faire à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada